Le Président Abdel Fattah Sissi a tenu une réunion pour examiner le projet national de la production agricole et de la bonification des terres au Nouveau Delta, et ceci dans le cadre de la stratégie de l'État visant à augmenter la superficie des terres agricoles au niveau de la République. Le Président Abdel Fattah Sissi a d'autre part passé en revue les efforts déployés en vue de développer l'infrastructure nécessaire et de fournir des équipements et les méthodes d'irrigation moderne. Également, il s'est réuni dimanche avec le PDG du groupe des ports d'Abu Dhabi, Mohamed El Shemessi, en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le Président Abdel Fattah Sissi a affirmé que l'Égypte et les Émirats arabes unis sont unis par de fortes relations très étroites, exprimant l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. Selon le porte-parole officiel de la Présidence, la réunion a porté sur l'examen des perspectives de coopération conjointe avec le groupe des ports d'Abu Dhabi, notamment dans les secteurs de développement des zones logistiques et des ports. Lors de la réunion, M. El Shemessi a déclaré que le groupe des ports tient à renforcer la coopération avec l'Égypte dans les cadres de relations fraternelles distinguées entre les deux pays et peuples frères. Il a souligné que l'Égypte jouit d'un centre logistique régional et international. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmad El-Essi Nansif. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonjour. Bonjour M. Ahmad. M. Ahmad El-Essi Nansif, vous m'entendez ? Alors apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de rejoindre M. Ahmad El-Essi Nansif pour commenter sur la réunion, pour examiner le projet national de la production agricole et de la bonification des terres au nouveau delta. M. Ahmad, vous êtes là ? Alors on va re-essayer. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a jugé important d'éviter la politisation des débats au sein de l'UNESCO et d'adopter les décisions sur fond du consensus autant que possible et après des concertations d'envergure. M. Choukri a tenu ses propos lors d'un entretien avec la présidente du conseil exécutif de l'UNESCO, Tamara Rastovak. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a jugé important d'éviter la politisation des débats au sein de l'UNESCO et d'adopter les décisions sur fond du consensus autant que possible et après des concertations d'envergure. Il a dit important de se concentrer sur les tâches principales de l'UNESCO dans les domaines de l'enseignement, la science et la culture. M. Choukri a tenu ses propos lors d'un entretien avec la présidente du conseil exécutif de l'UNESCO, Tamara Rastovak. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, M. Choukri s'est félicité de la visite de la responsable de l'UNESCO au Caire qui accueille le premier office de l'UNESCO en dehors de son siège principal. La présidente du conseil exécutif de l'UNESCO entame au Caire une tournée dans la région arabe. Son entretien avec le chef de la diplomatie s'est axé sur le renforcement du rôle de l'UNESCO dans le soutien des demandes des pays membres de récupérer leur patrimoine culturel et leurs biens usurpés. La responsable a largement valorisé le soutien apporté par l'Égypte et sa délégation permanente auprès de l'UNESCO à ses tâches et a tenu à informer le chef de la diplomatie égyptienne des questions qui constituent actuellement un défi pour le travail de l'UNESCO. On a réussi à rejoindre M. Ahmad El-Essi Nansif, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonjour. Bonjour M. Ahmad. Bonjour à vous M. Je vous entends très mal alors. Et moi aussi de l'autre côté. Bonjour. Bonjour, je vous entends ? Le Premier ministre M. Ahmad Bouli a loué le rôle axial joué par la haute commission médicale et de secours du cabinet dans la mise en vigueur des interventions et des mesures de soins de santé nécessaires, soit à travers les cas révélés ou via les convois médicaux qui sillonnent les villages. Le chef du gouvernement s'exprimait alors qu'il suivait les efforts déployés par la commission au cours du mois de février et ce à travers un rapport élaboré à cet égard par le chef de la commission, Hossem El-Massri, également conseiller médical à la présidence du Conseil des ministres. Monsieur Ahmad, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Alors, le président Abdel Fattah Hassi a tenu hier une réunion pour examiner le projet national de la production agricole et de la bonification des terres au Nouveau-Delta. Parlez-nous des efforts déployés par le gouvernement égyptien pour développer ce secteur. Je vois, il faut penser avec le président ici, avait une vision que maintenant, elle est en discussion dans tous les forums économiques dans le monde, si on est en train, pratiquement, le commerce international est en train de subir un changement énorme à cause de ce qui est en train de se passer du contexte mondial, ce qu'on a. Avant, l'idée était que si, par exemple, il y avait un pays, disons, là, dans ce cas, la Russie ou l'Ukraine, avait des produits où ils étaient capables de produire un peu ou beaucoup moins cher que, par exemple, disons, l'Egypte, l'idée du commerce international se passait qu'on achetait ce produit de ces pays. Maintenant, ce qui est en train de se passer, et ce n'est pas seulement en Egypte, on est en train de voir une rupture des légumes et des fruits dans un pays comme l'Angleterre, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une discussion dans tous les forums mondiaux, est-ce que le modèle de ce qu'on appelait, ou de ce modèle précédent, ou ce qu'on travaillait avec, dont le commerce international est toujours le cas, est toujours, disons, le bon modèle pour continuer avec. Parce que, maintenant, pas mal de pays, et inclut l'Egypte, après les défis qu'on a subis, par la rupture ou la difficulté qu'on a rencontrée en rupture du blé et d'autres produits agricoles stratégiques à cause du guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, l'Egypte a commencé, et maintenant d'autres pays sont en train de commencer, de penser que peut-être le modèle peut changer aujourd'hui, et l'idée qu'on doit travailler, qu'on soit self-suffisant, quand ça vient pour les produits importants, stratégiques, notamment des choses comme l'anglais. Même, c'est ça la plus grande différence qu'on avait avant le modèle présent, que si on va les produire un peu plus cher. Avant, c'était l'idée que tout le monde pourrait trouver ce qu'il voudrait à partir d'un autre pays ou d'un autre marché. Aujourd'hui, il y a des mesures internationales qu'on n'a rien à faire avec. Pas mal de pays ne sont pas inclus. L'Egypte essaie de rester sur un équilibre non-partite des deux côtés ou avec les deux côtés, autant que c'est possible, pour protéger leur intérêt. Et ça, ça vient dans la sagesse du président Sissi, qu'il ne veut pas rentrer dans des conflits où on n'est pas impliqué nécessairement. Mais aujourd'hui, il y a un projet comme le nouveau Delphes, un projet énormément important parce que ça peut donner à l'Egypte l'indépendance d'agriculture et de nourriture. Et on va sortir de la dépendance sur le blé qui vient de la Russie ou de l'Ukraine. Et donc, pour lui, on a aussi l'histoire d'aliments, des animaux, on a l'histoire de l'huile. Donc, le modèle mondial dans le commerce est maintenant en train d'être révisé. Je pense que l'Egypte a toujours une initiative dans cette direction, même avant pas mal d'autres pays. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmad El-Essi Nansif. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Al-Ghebeli, a reçu le président du Sénat jordanien Faisal Al-Faiz et la délégation qui l'accompagne. Au début de la réunion, le conseiller Al-Ghebeli a souligné la profondeur et la solidité des relations égypto-jordaniennes sur tous les niveaux, saluant le développement continu dans les relations entre les deux pays. Lors de la réunion, le président du Parlement égyptien a souligné la nécessité de renforcer et de soutenir la coopération parlementaire égypto-jordanienne, en particulier au niveau de l'échange d'expériences parlementaires. Les indices de la bourse égyptienne ont clôturé en hausse collective, soutenus par les opérations d'achat de la part des Égyptiens. L'indice principal EGX 30 a gagné 0,4%, dépassant les 16 895 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont également avancé respectivement de 0,6 et 0,7%, tandis que le secteur immobilier s'est emparé de 35% des échanges. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïs, a annoncé la découverte d'une nouvelle galerie de 9 mètres de long et de 2,1 mètres de large à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte et également connue sous le nom de pyramide de Kéops. Lors d'une conférence de presse, Aïs a expliqué que l'exploration des pyramides avait été entamée en 2015. Ce travail a été mené par les universités égyptiennes, le Conseil suprême des Antiquités et le ministère du Tourisme, en coopération avec des universités des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Japon et du Canada. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada